Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'OPSA du jeudi 5 janvier. La bourse de Paris ainsi que l'ensemble des places européennes ont fait marche arrière. Sur le marché secondaire, les taux obligataires espagnols se tendent à 5,43% contre 5,25% mardi alors que ceux de même échéance en Italie s'élèvent à 6,93%. Idem pour le boudd allemand à 10 ans qui sert de référence et qui s'est tendu à 1,92%. Le CAC 40 clôture en repli de 1,59% à 3193 points. Le volume d'affaires a atteint 2,02 milliards d'euros. Wall Street est rattrapé par les difficultés européennes. A New York, les indices s'inscrivent péniblement dans le vert. Le Dungeons grignote 0,19% et le Nasdaq Composite 0,01%. Sur le marché d'échange, la monnaie unique se tasse à 1,29$. Du côté du pétrole, le baril de brut s'échange à 103,22$. On pourra remarquer des volumes stables sur le marché des produits de bourse avec environ 19 millions d'euros échangés dans une séance de repli. Le ratio call-put global reste encore dans l'incertitude avec 50% call contre 50% put, signe que les investisseurs sont encore dans l'attente. Les varantistes sont comme d'habitude plus optimistes que les investisseurs en turbo. Ils ont choisi la hausse à 56%. Par contre, 54% des investisseurs en turbo ont choisi la baisse. Concernant la répartition par type de produit, les certificats benchmark 100% restent en tête à 47%. Les turbos sont aussi en hausse à 29% et les varants en baisse à 18%. Du côté de la répartition par sous-jacent, les indices montent à 64%. Par contre, les matières premières restent stables à 24% et les actions à 10%. Dans la top 10, on retrouve le CAC 40 à 32,5%, l'or à 15,9% et le pétrole à 4%. Côté actions, la top 10 est bien diversifiée, comprenant une sous-jacente financière avec BNP, le luxe avec PPR, les télécoms avec Alcatel-Lucent et les énergétiques avec EDF et Vinci. La valeur du jour, c'est aujourd'hui le groupe agroalimentaire Danone. Graphiquement, le titre a développé une psychologie de continuation haussière visible, notamment grâce à la validation d'un triangle symétrique. L'indicateur de vitesse RSI est quant à lui soutenu par une oblique ascendante. Au-dessus de 45,75 euros, visée 51,3 et 52,9 euros. La stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat de Varencole Danone à 1291 Tédunicrédit au prix d'exercice de 50 euros et d'échéance au 1er juin 2012. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée et à demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada